Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Bonjour Cyril. Bonjour. Vous répondez aux questions de nos auditeurs que l'on attend 3210 et sur RTL.fr. Alors aujourd'hui c'est Mickaël qui vous interpelle en disant avoir entendu qu'on pouvait faire un gâteau au chocolat en quelques minutes. Tiens tiens, validez-vous l'idée de faire ça au micro-ondes et il vous demande par ailleurs votre propre recette de gâteau au chocolat au micro-ondes. Alors moi naturellement je ne fais pas mon gâteau au chocolat au micro-ondes. Parce que je le fais traditionnellement, je fais fondre le chocolat avec le beurre, ensuite j'ajoute les oeufs, le sucre, la farine. Je mélange et je cuit au four. 180 degrés, on a un petit biscuit au chocolat coulant. On met plus de jaune que de blanc ou vous les prenez entiers ? Moi je les mets entiers. D'accord. Pour le biscuit coulant. Après ça dépend, il y a différentes manières. Si je fais un cake, je vais séparer les jaunes des blancs pour avoir quelque chose de plus moelleux. Alors là j'ai fait une petite recherche parce que moi les biscuits au micro-ondes, ça je ne fais pas. Et j'ai trouvé, on fait fondre les deux chocolats, le noir et le lait, ensemble au micro-ondes pendant une minute. Alors ça il faut être très prudent quand on fait ça parce qu'il faut vraiment, on peut faire fondre le chocolat au micro-ondes. Sauf que le micro-ondes c'est des ondes qui traversent le chocolat. Or le pire ennemi du chocolat, c'est l'humidité. Et dans le chocolat il n'y a pas tellement d'humidité. Donc si on le met au micro-ondes trop fort, on a ces cristaux-là de chocolat brûlés. Ça, ça veut dire qu'il est brûlé. Mais si on joue avec le micro-ondes, c'est-à-dire ça fond, hop, je remue, je remets, je ressors. On arrive à faire fondre le chocolat tranquillement. À ça j'ajoute de la farine, de la levure, un œuf, le sirop d'érable pour mettre un petit peu de sucre. Je mélange tout ça avec un petit peu de noisette à l'intérieur. Une minute trente dans un mug où on prend le thé. Parce que le mug est assez épais. Et donc ça fait passer tout doucement les ondes et ça cuit. C'est incroyable, je l'ai fait. Ça cuit tout doucement notre gâteau au chocolat dans le mug. Donc c'est une portion individuelle. Exact, ou un deux, on peut le partager. Moi je ne partage pas beaucoup, mais ça nous fait un biscuit. à l'intérieur de ce mug et on le mange à la cuillère. Et ça nous donne un petit gâteau au chocolat. Rapidement. Je voudrais être sûr d'avoir bien compris, c'est que vous avez tenté l'expérience à cause de la question de notre... Bien sûr que j'ai tenté l'expérience à cause de la question. Parce que moi quand on me pose des questions où je me dis mais attends, une recette au micro-ondes, alors je vais la travailler pour réussir. Pardon, c'est bon quand même ? Oui c'est très bon. Non parce que vous n'étiez pas vraiment pour au début. Non parce que moi je suis assez traditionnel. Donc je trouve que ça ne mange pas de peine de faire un gâteau et de le cuir au four traditionnel. Mais aujourd'hui, moi je regarde beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et je découvre plein. Parce que l'avantage de la pâtisserie, c'est qu'on le partage dans le monde entier. Donc on a nos amis anglais, nos amis américains qui bricolent des recettes que nous, dans notre traditionnelle pâtisserie française, on ne fait pas. Et en même temps, on dit que c'est dans la pâtisserie qu'il faut être le plus respectueux de toutes les consignes. En tout cas, merci. Le mug cake au chocolat inventé par Cyril Lignac pour notre auditeur Mickaël. On lui sait de bonne chance. Et il fait très attention quand il met en route son micro-ondes. C'est important. A demain Cyril. RTL Allez chante un peu, ça va déjà mieux Quand on mène à la vie, retrouver de l'énergie RTL